Appel des BRICS pour une trêve humanitaire à Gaza. Les membres des BRICS ont conjointement appelé à une trêve humanitaire immédiate, avec un arrêt des hostilités, la protection des civils et la fourniture d'aides humanitaires dans la bande de Gaza, lors d'un sommet extraordinaire tenu ce mardi. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Xi Jinping, le président chinois, a souligné que seule une solution à deux États apporterait une véritable paix au Proche-Orient, marquant ainsi le premier discours public du dirigeant chinois depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Il a réitéré l'appel de Pékin à un cessez-le-feu immédiat et à la solution à deux États, sans pour autant condamner le Hamas jusqu'à présent. Xi Jinping a affirmé que la Chine soutient les droits légitimes du peuple palestinien et la création d'un État indépendant, soulignant que la sécurité régionale dépend d'une solution juste à la question palestinienne. Vladimir Poutine, président russe, a appelé la communauté internationale à unir ses efforts pour désamorcer la situation, estimant que le bloc des cinq pays, les BRICS, pourrait jouer un rôle clé dans cette démarche. Cyril Ramaphosa, président sud-africain et hôte du Sommet, a condamné l'usage illégal de la force par Israël, qualifiant la punition collective des civils palestiniens de « crime de guerre ». Il a appelé à des actions urgentes pour mettre fin aux souffrances à Gaza, incluant un cessez-le-feu immédiat, le déploiement d'une force rapide de l'ONU pour surveiller la cessation des hostilités et la protection des civils. Ramaphosa a également plaidé pour que tous les pays fassent preuve de retenue en cessant de fournir des armes aux partis en conflit. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a souligné son plaidoyer en faveur de la libération des otages israéliens aux mains du Hamas, tout en condamnant l'usage de forces aveugles et disproportionnées contre des civils. Il a décrit la situation comme une catastrophe humanitaire, soulignant que ce sont des innocents qui payent le prix de la folie de la guerre. Le communiqué final de la présidence sud-africaine demande également la libération immédiate et sans condition de tous les civils retenus captifs et condamne toute forme de déportation des Palestiniens de leur propre territoire. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires. Vous pouvez liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez mon contenu et que vous souhaitez me soutenir. Vous pouvez activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle info. Bonne matinée à tous et à toutes. A la prochaine. A la prochaine.